Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour vos apps de l'actu high-tech du JT du Geek du 15 juillet 2020. Je suis GLG, votre délire d'accro et on se donne rendez-vous comme tous les jours à partir de 16 heures pour un petit résumé des news high-tech en provenance de Chine via le JT Geek. C'est comme ça tous les jours. Bon spéciale dédicace comme à chaque fois pour tous ceux qui sont restés abonnés et peut-être tous ceux qui vont s'abonner également à GLG Vidéo, tous ceux qui nous mettent éventuellement un petit pouce en l'air, ça fait plaisir pour soutenir l'aventure et on remerciera nos mécènes qui sont les mêmes qu'hier, donc du coup ils n'ont pas changé. Si vous voulez par exemple prendre la place de nos mécènes d'avant-hier, du coup vous faites un petit super chat ou un petit tipeee, donc du coup l'émission sera un petit peu grâce à vous demain. C'est simple. Allez, trêve de blaguerie, on commence ensuite par la première news, une news qui est tombée hier concernant un nouveau smartphone Humidigi. Bon c'est pas un événement de dingue, mais le nom quand même, alors c'est le Humidigi Bison. Alors c'est pas moi qui choisis le nom, faut pas... Et puis d'ailleurs on respecte les goûts, les couleurs et tout. Donc un smartphone qui sera résistant, qui inaugure cette nouvelle tendance qu'ils sont en train d'instaurer en Chine, c'est-à-dire faire des téléphones qui sont résistants, mais qui ressemblent pas à des téléphones Caterpillar. C'est-à-dire avec des bordures plus fines, des petits contours en caoutchouc, une belle protection et tout. Bon pour l'instant on sait pas grand chose par rapport à ce téléphone-là, si ce n'est qu'il a encore une meilleure caméra que le Humidigi S5 Pro. Alors c'est vrai que si vous avez vu ma vidéo du Humidigi S5 Pro, c'est déjà un bon téléphone par rapport à son prix encore une fois. Donc là s'ils mettent encore mieux, maintenant ils ne peuvent qu'évoluer et faire évoluer leur téléphone, leur caméra et leur traitement logiciel. Bon le téléphone pour l'instant il n'y a pas de grosses informations dessus, sinon qu'il a un nom complètement atomique. Et que quelque part, plutôt que d'acheter un téléphone de pétasse et lui mettre une coque pour pouvoir le protéger, autant que la coque soit directement intégrée au téléphone, quitte à ce qu'il soit un petit peu moins joli. Mais ce qu'on te fait, quand tu regardes la coque que tu as mis sur ton téléphone là, ça revient quasiment au même. Donc faut voir, ça peut être intéressant. Pour l'instant il commence à teaser, on l'aura bientôt. Bon petite news qui est tombée hier concernant le calendrier, la chronologie des mises à jour. Si vous avez comme moi un Huawei, un téléphone Huawei, oui on dit comme ça en Chine, on dit Huawei, je suis désolé. Huawei, 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 non, non c'est Huawei, bien sûr on dit à la chinoise, on est un peu patriote. Voilà, donc du coup il nous donne un petit peu le planning des mises à jour des téléphones en fonction des pays, en fonction des régions. Alors du coup l'Europe de l'Est et tout, alors moi j'ai un Mate 20X toujours depuis deux ans et je me suis dit, ben disons, hier, je me suis dit vite vite, allons voir. Alors c'est vrai que quand on va dans les réglages et qu'on regarde la mise à jour, ça ne fonctionne pas. Pour ça, il faut aller dans une application qui s'appelle, alors pour moi qui s'appelle Assistance, je te fais voir un peu, il est où, il est là ? T'es là ? Vas-y, vas-y reviens. Ah oui, c'est vrai, je ne sais pas, il faut que je te fais voir à l'écran. On clique sur celui qui est au milieu, Assistance, là on arrive sur une page un petit peu chelou, voilà. Il faut cliquer sur Plus, celui qui est au milieu Plus là, tac. Et là après il y a un onglet qui s'appelle, je reviens ici, Mise à jour. Et là tu cliques sur Mise à jour et la mise à jour 10.1 était disponible. Alors une mise à jour de 4,55Go. Alors ça va que les serveurs envoyent un petit peu du steak, mais une mise à jour de 5Go. Et donc ça y est, je suis passé sous Mui 10.1 et c'est un peu comme à chaque fois. C'est-à-dire que tu as l'impression que si tu fais la mise à jour, ça va changer ta vie. Mais en fait, pas du tout. C'est la même chose. Il y a quelques petits trucs, notamment comme le... Comment dire ? Le fond, le truc là, le in-display quand tu as l'écran tout le temps. Il y a deux couleurs. Maintenant tu as un menu déroulant sur la droite, tu avais des accès rapides où tu peux mettre un peu des menus flottants. Comme un iPad, c'est exactement la même chose. Comme j'ai bataillé avec mon iPad à faire glisser des machins pour avoir des fenêtres flottants. C'est la même chose. Donc il y a quelques fonctions qu'on voit dans l'assistant qui t'expliquent un peu comment ça fonctionne. Bon malheureusement, j'ai cru qu'après ces 5Go, ça allait changer ma vie. Et après l'installation, je me suis rendu compte que ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça qui allait changer ma vie. Bon après, vous l'attendez peut-être. Il y a des mises à jour, il y a un planning, il y a beaucoup beaucoup de téléphones. Bon ben voilà, on veut parce qu'on est geek. Puis une fois qu'on l'a, on se dit ben... Ouais voilà quoi. Alors après, moi je suis en Asie, donc peut-être que la mise à jour est peut-être plus rapide. Essayez chez vous, forcez le truc. Il se peut que ça... Ça peut chez Mar là, c'est prévu là, mi-juillet. Allez, on retourne dans les news. Puisque Oppo pourrait décliner son Oppo A12, qui est déjà disponible en Thaïlande. Puisque du coup, j'ai vérifié en A12S. Parce que je vois une news d'un A12S. Je dis, oh ben trop bien, une évolution du A12 qui est déjà disponible chez nous. Donc chez nous, on a déjà le A12S qui est en promo. Plein de cadeaux, plein de trucs. Il n'est pas excessivement cher. Il fait 110 balles pour un téléphone qui est bien. 3 plus 32, les caméras, tout bien. Un beau petit téléphone bien complet. Alors je me suis dit, waouh, un A12S, qu'est-ce que Sport ? Qu'est-ce que nous a apporté la version Sport ? Eh ben, la version Sport n'a apporté rien. Rien du tout, c'est exactement le même. Si ce n'est qu'apparemment, ils ont juste changé un peu le nom en fonction des marchés. Ou ils vont l'appeler. Alors, apparemment, la batterie serait un peu différente. Mais je n'y crois pas. Je pense que c'est vraiment des problèmes de fiches. Où c'est exactement les mêmes. Il n'y a rien qui change. Peut-être la batterie et tout. Un coup, le processeur, il l'appelle P35. Un coup, il l'appelle 67-65. Donc du coup, quand tu regardes sur Mediatek, c'est le même. C'est-à-dire que le 67-35 s'appelle P35. Donc du coup, c'est exactement les mêmes processeurs. C'est la même configuration. C'est le même design. C'est quasiment le même prix. Mais je pense que vraiment, ça va être pour des marchés différents. Nous, en Thaïlande, le A12 vient d'arriver. Donc il y a encore les promos. Il est encore sur la page de chez Oppo. Ou sur la Zada, il est encore mis en avant. Donc je ne vois pas pourquoi il nous sortira un A12S. Alors qu'au Cambodge, il y a un A12S. Ici, il y a un A12. C'est le même. C'est simplement les noms qui vont différer un peu. Oppo fait un peu comme Xiaomi. En rebadgeant un peu des téléphones. En changeant les noms en fonction des pays. C'est le même. Mais bon, on peut estimer que pour entre 100 et 120 euros. Je peux dire hors taxe. Après, il faudra voir, vous, s'il arrive en Europe. On a quand même un téléphone qui fait le taf. Et on en revient à la news d'hier. Au même Samsung s'y met. Et Oppo commence à se réveiller un petit peu. En proposant un téléphone qui est tout à fait honorable. Avec deux caméras à l'arrière. Une pour la profondeur de champ. Un petit écran au goutte d'eau et tout. C'est correct. Ce n'est pas fou. Mais vous trouverez ça sur jtgeek.com. Parce que j'étais en train de me rendre compte que la caméra n'avait plus de batterie. Donc j'ai mis le chargeur. Il a coûté de la prise. C'est pratique. Bon, allez. On parle un peu du Oppo A72 5G. Qui est un téléphone qui vient de fuiter. Qui vient d'arriver en Chine. Alors, nous en Thaïlande, on a déjà le A92. Qui est un téléphone qui est quand même plutôt pas mal. Pour 250 balles. Moi, je vous ai mis un peu dans la fiche technique. On a quand même un téléphone qui envoie un peu du steak. Pour 250 euros. Bon, 48 plus 8. La batterie 5000. De la mémoire UFS. Un Snapdragon. Alors, non. Un Qualcomm SM6125. Le téléphone, il est pas mal. Pas mal. Et alors, en Chine, ils ont sorti le même. Le A92 5G. Bien évidemment, puisque là-bas, la 5G qui est un peu plus développée. Huawei est pas interdit en Chine. Ils peuvent installer autant d'antennes qu'ils veulent. Donc, ils ont sorti ça. Et là, ils nous proposent un A72 5G. Qui est quasiment un A92 Lite. Ça veut dire qu'ils ont réduit un peu les specs. Mais ils ont mis la 5G. Et comme, en fait, le but, c'est de vous vendre la 5G. Pour tout le monde. C'est, vous prenez sur le téléphone. Il y a au moins 100 dollars. Souvent, entre 50 et 100 dollars. Qui sont pour la 5G. C'est quand même aberrant. Mais bon, après, voilà. Donc, du coup, ils réduisent les specs du A92. Moins bon en photo. Moins bon en batterie. Et ils mettent la 5G. Ils le vendent au même prix. Alors, 4G specué. Ou 5G, mais moins specué au même prix. Chacun verra un petit peu. Midi à 14h, sa porte, la cigale et tout. Tout mélangé. Bon, le A72 5G. Les prix, les rumeurs. Bon, la configuration. Il y aura trois configurations qui sont pas mal. On commencerait les prix à 250. 240 dollars. 250 dollars. 286 dollars. Bon, le téléphone, il n'est pas dingo. Une charge rapide 18W. Une batterie 4000 mAh. Il est moins bien que le A92. Mais il est 5G. Et surtout, là, on voit bien, c'est que, en fait, ce téléphone-là, ce A72 5G, va rentrer complètement en confrontation avec le OnePlus. Le OnePlus, je n'en rappelle même plus le nom du OnePlus, Nord. Voilà, le OnePlus Nord qui va arriver bientôt, qui a été dévoilé par Marques Broly hier sur Internet. Ils ont fait une interview. On voit le design un petit peu. Ils vont rentrer complètement en concurrence. Donc, on voit bien qu'en fait, ce n'est pas parce que c'est le même groupe qu'il n'y a pas de concurrence. Et on voit, ayant déjà travaillé pour des marques chinoises, que même au sein d'une même marque, il y a toujours un challenge entre les marketing, entre les développements et tout. Donc, après, que Oppo défonce OnePlus, ça ne les dérange pas du tout puisque c'est les meilleurs qui gagnent. Ça doit être ça. Allez, on continue dans la news. Puisque Xiaomi vient vraiment de confirmer de mettre en production son super chargeur turbo à 100W. C'est un peu la tendance en Chine. Là, c'est plus celui qui a la plus grosse maintenant de batterie. Parce qu'on a vu, on a des limites. C'est celui qui a le chargeur plus vite. Alors, le problème, c'est que, ils le mettent en production, il n'y a pas de téléphone. Il n'y a pas encore de téléphone. Alors, la news parle que, on ne sait pas trop, il faudra attendre un petit peu le téléphone. Soit ça sera le Mi 10 Pro Plus, soit le Mi Mix 4, que beaucoup attendent et tout, qui aurait cette nouvelle charge 100W. Alors, apparemment, il y aurait une charge sans fil 40W et une charge filaire 100W. Bon, on est vraiment sur celui qui est le plus gros. Huawei a joué à ça. Oppo aussi. Voilà, on est sur de la charge 100W. Mais la production commence. Alors, il n'y a pas de téléphone, mais pour l'instant, il y a du chargeur. Ce qui, je ne sais pas, c'est pas de nouvelle. Mais bon, c'est vrai que moi, j'ai déjà, vous avez vu ma vidéo sur les chargeurs. J'ai déjà un gros chargeur carré et tout, qui délivre jusqu'à 100W. Plein de tension, plein d'intensité. Pour peu qui a la bonne. Bon, ben, c'est pas mal. Après, voir comme ils vont le vendre et puis ça te servira au moins pour ton téléphone de 20W. C'est sûr. Tac ! Et enfin, le petit sondage du jour. Le petit sondage. Non, Samsung va, bien sûr, dévoiler prochainement sa Samsung Galaxy Tab. Alors, à la base, il était prévu qu'il le sorte le 22 juillet. Et ensuite, il y a des rumeurs parce qu'il y a des communiqués de presse qui sont sortis en disant « Oui, mais comme il y a le Covid, on pourrait simplement faire un communiqué de presse en ligne. » Mais à savoir que Samsung a déjà annoncé un event le 5 août. Donc, le tab pourrait être soit développé le 22 juillet en event, mais c'est peu progrès quand même, à cause du Covid. Soit en communiqué de presse, réponse B. Soit le 5 août avec tout le monde, avec tous les produits, Jean-Pierre. Voilà. Donc, A, B ou C ? Moi, je dis B. Un lancement bâtard en communiqué de presse. Et le 5, le lancement des folds et d'autres produits un peu plus classes. Bon, on voit un petit peu dans les rangs du presse, sans qu'on ait envoyé le design de la tablette. Tu prends un iPad et tu mets Samsung dessus avec Android et puis voilà, tu ne fais pas chier. Les bordures ultra fines, un clavier magnétique, un stylet. Bon, ben voilà, un écran super AMOLED. Alors, il y aura deux versions. La S7 qui aura un écran de 11,4 pouces en Quad HD à 120 Hz. C'est un 855. Déjà, ça envoie un petit peu du steak quand même. C'est pas mal. Et ensuite, on aura une batterie de 7000 mAh sur la S7. Et on aura la S7 Plus qui, elle aura un écran de 12,4 pouces au lieu de 11,4 pouces. Il y a un pouce. Le Snapdragon, ça sera exactement le même. Le 865. Et une batterie, par contre, plus grosse qui sera à 10100 contre 7000. Voilà. Et double caméra, 13 plus 5 et tout. Donc bon, il y aura des versions 4G et 5G. Enfin, Wi-Fi, 4G, 5G certainement. Puisque bon, moi là, je trouve que je fais partie de ceux où la connectivité des ordinateurs et des tablettes et tout, pour moi, n'est pas importante. J'ai vraiment l'habitude. En plus, sur mon Huawei avec MUI 10.1, il y avait déjà avant. C'est relativement facile de mettre un routeur. On descend vers le bas, là. Et puis, on met le point d'accès personnel. On clique dessus à faire classer. Ça passe par le téléphone. Il y a une bonne connexion. Il y a un bon Wi-Fi. J'ai de la 4G que les bars, les hôtels, les restaurants. C'est toujours un peu pour avant Wi-Fi. Une SIM, payer une SIM exprès pour ça. J'en ai pas, pour l'instant, l'intérêt. Donc moi, je suis plutôt école téléphone en Wi-Fi. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Bon, même si j'ai vu que vous étiez nombreux, mais très passifs. Si vous n'hésitez pas à me dire si vous êtes plutôt de l'école ou vous voulez absolument un produit tout 4G ou alors, sinon, un bon téléphone en routeur et ça alimente tout le reste. C'est pas mal. Voilà pour la déclinaison de cette S7 et S7+. Et enfin, hier, dans un élan d'énervement, j'ai fini la vidéo du Xiaomi Mi Band 4 versus Mi Band 5. C'est aujourd'hui, on va y avoir le lancement officiel. Donc, on en parlera demain, version globale. Est-ce qu'il y aura le NFC ? Pas le NFC. Est-ce qu'il y aura le SPO2 ? Pas le SPO2, on ne sait pas. Moi, j'ai testé mon bracelet. Bon, je l'ai déjà depuis dimanche. Donc, j'ai fait la vidéo hier, mardi. Ça faisait quand même plusieurs jours et tout. Là, je suis allé courir. Mon PAI ou IPA, on en parlera samedi, est vachement remonté hier. On en parlait hier avec Jean. Et d'un coup, le truc dit, ah là là, vous avez atteint vos objectifs aujourd'hui. Le bracelet, il est sympa. On voit directement sur la photo où l'écran, forcément, il y en a beaucoup plus. Alors, le problème, c'est que beaucoup plus, moi, je suis un peu vieux et malade. C'est que je suis obligé un peu de mettre comme ça. Sinon, je n'arrive pas à tout voir. Mais c'est pas mal. Il y a pas mal de fonctions. Et des fonctions qui sont moins intéressantes qu'on avait vu sur le C33 avec le truc de prise de masse. Mais il y a des choses qui sont bien quand même, qui sont vues dedans et qui calculent tout seul et tout. Vous verrez vraiment la vidéo samedi. Elle est en ligne, elle est planifiée. Tu peux aller sur GLG Review, t'abonner, t'abonner, t'abonner sur YouTube. T'es genre GLG Vidéo, c'est actuellement. Et GLG Review, la vidéo est planifiée. Tu la verras samedi matin pour ton petit déj, tout tranquille. Tu vas voir. C'est vraiment un très, très bon bracelet. Après, de là à craquer ou pas craquer, eh bien, tu auras la réponse samedi sans vouloir tétiser. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon mercredi. Prenez soin de vous. Merci de passer me voir. Forcément, je vous kiffe. À demain, même heure, même endroit, à 16h. Et je vous rappelle, tous les dimanches, on est aussi à 16h, mais on est en live. Comme ça, c'est les questions à vous poser ou des commentaires ou des réactions ou de savoir ce qui se passe sur mon Mi Band 4, 5, surtout maintenant. Eh bien, tu pourras me poser les questions dimanche. Voilà. Donc, abonne-toi. Laisse un pouce pour remercier. Super chat si financièrement vous pouvez le faire ou Tipeee si vous pouvez, deviendrez mon mécène de demain ou mes mécènes et vous remplacerez. Allez, à demain. Bye bye. Sous-titrage ST' 501